Que tout le monde dise Amen. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Nous sommes à Jean chapitre 8 dans notre étude de ce soir. Pour ceux qui se joignent avec nous pour la première fois. Nous nous réjouissons de ce que vous êtes avec nous pour la première fois. Nous étudions dans l'évangile de Jean. Nous sommes à la fin maintenant du chapitre 8. Nous allons voir chapitre 8 du verset 47. Il faut comprendre que Jésus était au temple. Et il enseignait les gens. Les juifs étaient là. Les pharisiens étaient là. Tous ces gens étaient là écoutant la parole. Mais ils ont eu une compréhension différente. Ils ont d'autres perspectives en écoutant la parole. Quand vous êtes là ce soir. En tant que tout le monde écoute la parole avec toi. Vous devez décider ce que vous allez faire avec la parole de Dieu. Quelle sera la bénédiction. Le profit de la parole de Dieu dans votre vie ce soir. Je prie qu'aucun d'entre nous ne soit ici en vain au nom de Jésus Christ. En Jean 8 verset 47. La Bible dit celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les juifs lui répondirent. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua. Je n'ai point de démon. Mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre Père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre Père, a très sailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, que tout le monde me dise cela, je suis. Là-dessus, il priera des pieds pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Et j'ai le tout le passage pour vous afin que vous compreniez que la gloire du Seigneur Jésus-Christ priait dans ce passage. C'était une réunion publique. Les juifs étaient à la réunion et ils sont des gens qui parlent beaucoup. Ils étaient là, non pour le salut, non. Ils étaient là afin de pouvoir poser des questions, critiquer et semer la zizanie afin que les gens n'écoutent pas le Seigneur. Voient le verset 48 et voient leur message et leur présence là-bas. Les juifs lui répondent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Imaginez-vous cela. Qu'il était arrivé à la réunion et il disait que tu es un Samaritain. Si tu sais que tu es un Samaritain, pourquoi tu es ici? Tu es un démon. Pourquoi tu t'intéresses à quelqu'un qui est un démon et tu es arrivé? Est-ce qu'eux-mêmes, est-ce qu'ils croient à ce qu'ils disent? Ils-mêmes, ils se contredisent. Est-ce que nous n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Et qu'on a vu qu'on est encore confronté par les juifs en 52. Maintenant, le dire les juifs, nous connaissons que tu es un démon, qu'on n'était pas sûr. Mais maintenant, on sait que tu es un démon. Abraham est mort. Le prophète aussi étudie, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous voyez, ces juifs-là, ils étaient toujours là, non pour être sauvés, mais pour lutter. Ils sont là pour critiquer. Ils sont là pour semer la confusion. Verset 57. Les juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham, Jésus-Christ, en ce temps-là, il n'avait pas 34 ans. Il était mort à l'âge de 33 ans et demi. Il n'avait pas mais 40 ans. Et il dit, mais te voilà, te voyant, te voyant, on sait que tu n'avais pas encore 50 ans. Mais on a vu la gloire de Jésus-Christ. On a vu que ces gens ont refusé la connaissance spirituelle du Seigneur. Mais la gloire qu'on voit, la beauté qu'on voit, la beauté est que Jésus-Christ a démontré le calme, la sérénité en face de la calomnie. Jésus-Christ a démontré le courage au sein du chaos. Il a démontré la supériorité au sein de la superficialité. Voyons encore ce passage et voyons la gloire de Dieu, la majesté de Dieu, la supériorité de Christ, le calme de Christ, le courage de Christ au sein de la confusion et au sein de cette contradiction, au sein des arguments des gens. Il a démontré que voici le docteur qui est venu du ciel. Et le verset 47 encore qu'il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ ne serait pas intimidé à les flatter, à les dorloter. Il leur a dit la vérité parce qu'il est la vérité. En verset 44, il leur a dit que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et il a été meurtré dans le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité à lui. Lorsqu'il profite le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et il leur a dit cela sans nuance, il a dit en verset 47 que celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est juste, veut écouter la nécessité de la justice. Celui qui est né de nouveau, aime écouter que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Celui qui est saint, va vouloir écouter la parole de Dieu, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Celui qui aime le Seigneur et croit au Seigneur, il veut vouloir aller au ciel et il croit que Christ ne va nous convier pas à sa parole. La personne veut écouter plus de la parole de Dieu, mais ces gens-là, ils ne veulent pas écouter la vérité. Ils ne veulent pas entendre parler du salut. Ils ne veulent pas entendre parler du fait que si le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. La liberté, la libération qui vient par Christ, la rédaction qui vient par Christ, le salut qui vient par Christ, la libération, l'émancipation, l'affranchissement qui provient de Christ, ils ne veulent pas l'entendre. Il dit que si tu es de Dieu, si vous êtes de Dieu, vous allez vouloir écouter la parole de Dieu, vous allez vouloir écouter au commencement, le salut, la continuation, la sanctification et la fin, la victoire qu'on a jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et puis il leur dit dans la deuxième partie que vous n'écoutez pas parce que je ne suis pas surpris, que je ne suis pas dérangé et que je sais que vous n'êtes pas de Dieu parce que vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. Au lieu que la parole de Dieu les conduise à la confession, les juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Dis-nous si il y a raison ou pas. Dis-nous si tu veux réellement écouter la parole de Dieu ou pas. Si le changement vient à ta vie ou la transformation vient à ta vie, Dis-nous si ces gens, ils ont recouru à des insultes, à des paroles, à des outrages. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Car à l'enuve Jésus répliqua, je n'ai point de démon. Est-ce que Jésus avait un démon? Est-ce qu'il a un démon? Non. Ce sont les gens même qui ont un démon. Et que vous êtes de votre père le diable et que vous faites les œuvres de votre père. Donc il leur a dit la vérité que je n'ai point de démon, mais je n'ai pas de père. Et vous moutragez et que je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous le dis sans nuance, Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si un homme, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ leur a dit la vérité claire que tout le monde peut comprendre. Mais il argumentait que toi, tu es un Samaritain, tu es un démon. Il croit que cela va intimider Jésus, qu'il ne va plus leur dire la vérité. Il va même leur dire une plus grande, profonde, élevée vérité. Et lorsque je parle à ces gens-là qui sont ici, je parle à ces gens-là qui vont devenir les citoyens du royaume de Dieu. Et si quelqu'un garde ma parole et que la personne est née de nouveau. Si quelqu'un garde ma parole et que la personne se repentit de ses péchés. Si quelqu'un garde ma parole et se déjoune des ténèbres. Et pour se tourner vers la lumière. Et dit, il ne verra jamais la mort. C'est qu'en demain, les juifs disent. Maintenant, lui dire les juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et tu es plus grand que notre père Abraham, qui est mort. Ils ont maintenant apporté l'histoire religieuse, la connaissance religieuse que tu connais d'Abraham. Nous sommes ses enfants. Nous savons qu'Abraham est mort. Et tu dis-tu que quelqu'un sur terre serait plus grand qu'Abraham. Est-ce que tu professes dire que toi-même, tu es un docteur que tu es plus grand qu'Abraham. Qui est mort. Qu'est-ce que tu fais de toi ? Verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Il dit, tu sais quoi ? Vous professez être ce que vous n'êtes pas. Je vous dis que ce que vous êtes. Vous êtes du diable. Et toi, tu dis que tu es du Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas. Je ne le connais pas. Je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais. Et je garde sa parole. Il est revenu à ce donier palais. Il dit que Abraham, votre père a trésaillé de voix de ce qu'il verrait mon jour. Oui, il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu regardes ce signe. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Il n'a pas dit qu'Abraham l'a vu. Il dit qu'Abraham fait quoi ? Abraham a trésaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Il n'a pas vu Christ. Il a vu le jour où Christ viendra. Il a vu que toutes les familles de la terre seront bénies par lui. Il a vu que sa portée viendra. Et cela ne viendra pas Abraham. Cela se référerait à Christ qui sera une bénédiction pour le monde entier. C'est pourquoi il dit qu'Abraham a trésaillé de ce qu'il verrait mon jour. Le jour du Messie et le temps du Messie, il l'a vu de loin et il l'a vu venir. Et lorsqu'il a sacrifié Isaac sur le bûcher, le Seigneur a dit, ne porte pas la main sur l'enfant. Si vous lisez Hebreu, il a dit qu'il a vu que l'enfant-là est ressuscité. Il a dit qu'il y a une préfiguration, une image du jour de Jésus-Christ. Lorsque Christ sera sacrifié pour nos péchés et qu'il a trésaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il dit que toi là, quel âge as-tu ? Tu n'en mets pas encore 50 ans et toi, tu as vu Abraham. Et Jésus leur dit en vérité, en vérité, certainement, certainement, sans doute, sans doute. Il n'y a pas de doute de cela au ciel, ni dans le cœur de Dieu, ni dans mon cœur, ni dans le cœur d'Abraham, que avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit être égal au Père. C'est le Père qui a dit à Moïse que, oui, ce que tu vas dire à Pharaon, va lui dire que je suis celui qui suis. Et Jésus a utilisé la même expression, que je suis de l'éternité. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chère et demeure parmi nous. Et nous, nous voyons, quand on prend sa gloire, la gloire du Fils unique, du Père, plein de grâce et de gloire. Il parle de l'éternité, il parle de la vie éternelle, il parle de la vie éternelle dont il jouissait avant la naissance. Il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis pensé en ce l'homme. S'il a dit qu'avant qu'Abraham fût, que Dieu était ses frères, le Père est, le Saint-Esprit est, le Fils est, tous étaient depuis l'éternité. Et il dit que vous ne connaissez pas ceci. Mais vous devez le comprendre. Avant qu'Abraham fût, tout le monde, je suis, c'est qu'en oeuf, là-dessus. Jésus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus a fait quoi? Regardez un peu ici. Pourquoi il s'est caché? Il leur parlait. Il était au milieu d'eux. Et puis là, il y a quelque chose qu'il n'aimait pas. Et puis, il dit que tu es samaritain, il dit non, ça ce n'est pas vrai. Il dit que tu as un démon, ça, cela ne peut pas être vrai. Il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis quoi? Et là, ils ont pris des pierres et Jésus est arrêté là-bas. Alors, il veut jeter des pierres contre lui. Et voyons la fin du verset 59. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. C'est au milieu d'eux. Jésus sortait aux yeux de tous. Ça, c'est Jésus. C'est notre Seigneur. Il a la majesté. Il a la puissance. Il a la gloire. Il a ce qu'il, ce qu'il, ce à quoi il ne pouvait pas penser. Comme on voit cela, on voit ici la majesté de Jésus au-delà de leur dignité. On a vu la dignité de Jésus au-delà de leur dépravation. On a vu son courage contre leur blasphème. On a vu la dignité au-delà de leur dédain. Voici Jésus le sauveur. Voici Jésus notre Seigneur et Maître. Voici Jésus, celui qui s'en défime, notre émancipateur, notre Dieu. Voici le capitaine, notre exemple parfait qui est toujours à faire à son meilleur lorsque le monde est à son pied. Lorsqu'ils sont en leur pied, Jésus est en son meilleur. Il a prouvé sa majesté devant eux. Ils ne pouvaient rien faire. Il s'est révélé. Ils ne pouvaient plus le voir. Il a passé au milieu d'eux. Il est sorti. Il a continué son militaire. Je prie que la nature de Christ entre en vous. Que l'autorité de Christ soit en vous. Que l'autorité de Christ, la suprémissie, vienne sur vous au nom de Jésus Christ. Quand vous êtes dans le monde, au bureau, au marché, dans la communauté, partout où vous êtes. Et que les gens ne s'accordent pas avec vous. Et vous savez que vous êtes pour la vérité. Que la vérité vous édifie. Que la vérité vous garde debout, ferme, tous les jours de votre vie au nom de Jésus Christ. Rappelez-vous une fois encore qu'il ne peut pas vous toucher, ni vous faire du mal jusqu'à la fin de vos jours. Comme je vous vois ce jour, votre temps n'a pas encore pris ferme. Vous allez continuer de servir le Seigneur et la nature de Christ. La capacité de Christ, la puissance de Christ, la bonté, les caractéristiques de Christ seront sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ. Ce soir, nous avons le message, les déclarations profondes et majestueuses de Christ. Les déclarations profondes et majestueuses de Christ. Nous allons voir trois points. Premier point. L'accusation des séduiteurs en vieux. L'accusation des séduiteurs en vieux. De l'abolition de la mort éternelle. Il a abrogé la mort. L'abolition de la mort éternelle. Il a détruit la mort. Trois. L'affirmation de sa divinité évidente. L'affirmation de sa divinité évidente. Sa divinité est visible. C'est évident que les gens pouvaient dire que celui-ci n'est pas comme les autres prophètes. Celui-ci n'est pas comme les sadduciens ou les phérésiens. Celui-ci n'est pas comme leur scribe. Celui-ci est celui qui a l'autorité, la majesté, la gloire, la puissance venant du ciel. Premier point. Quel est le premier point là-bas? Dites-le-moi. C'est l'accusation des séduiteurs en vieux. On revient en Jaouït 47. Voyons leur accusation et comprenons qu'ils sont des séduiteurs. Ce sont des gens en vieux. Des séduiteurs en vieux. En Jaouït 47. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Il dit que je vous parle de Dieu. Je ne dis rien de moi. Je viens de Dieu. C'est ce que le Père me donne que je dis. Parce que je déclare la parole de Dieu. Quand je parle de la repartence, je parle de la parole de Dieu. Quand je parle de la rétribution, je parle de la parole de Dieu. Quand je parle de la sainteté, je parle de la parole de Dieu. Quand je parle de la sainteté, je déclare la parole de Dieu. Je ne dis rien si ce n'est que la parole de Dieu. Tous les enseignements qu'il donne, les déclarations qu'il a faites, les paroles qu'il a dites, c'est la parole de Dieu. Il dit, vous savez, depuis que, puisque je dis ce qui est de Dieu et non ce qui est de moi, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous en particulier. Oui, quoi que vous soyez juif, quoi que vous soyez israélite, quoi que vous soyez religieux, quoi que vous me suiviez par-ci, par-là, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez, si quelqu'un n'est pas de Dieu, donc il est de qui? Dites-le-moi à haute voix. Il est du diable. Parce que, soit vous êtes à gauche, ou vous êtes à droite. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Vous n'acceptez pas la parole de Dieu. Vous ne croyez pas la parole de Dieu. Vous n'embrassez pas la parole de Dieu. Vous n'obéissez pas la parole de Dieu. Vous n'aimez pas la parole de Dieu. Vous n'aimez pas de joie en la parole de Dieu. Et que vous n'êtes pas de Dieu. Cela veut dire qu'ils sont du diable. Les juifs lui répondent, dit, n'avons-nous pas raison? N'avons-nous pas raison? Quoi? Si quelqu'un doit leur dire que tu n'as rien dit, tu n'as pas raison. Est-ce qu'ils ont raison? Il dit que n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Un Samaritain et que tu es un démon. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais je n'enors mon Père. Et vous, m'outragez, je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Et maintenant, nous parlons de ces juifs et de leurs dirigeants. Ils savaient que Jésus est venu du ciel. Ils savaient que Jésus est venu de Dieu. Et voyons, Jean au chapitre 3, Jean au chapitre 3, pourquoi ne pas commencer par le verset 1, Jean 3 verset 1. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il suit là-bas? Nous savons. Vous voyez cela? Rabbi, nous savons. Enseigneur, nous savons. Maître, nous savons. Que tu es un docteur venu de vous, venu de Dieu. Ta personne ne peut faire ses miracles. Que tu fais si Dieu n'est avec lui? Et il dit, je ne suis pas la seule personne qui sache ceci. Je ne suis pas la seule personne qui déclare ceci. Et nous savons, nous les pharisiens, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alors, en public, ceci c'est un homme privé, c'est la nuit. Jésus, c'est Nicodème et Jésus-Christ. Alors, tous deux, tête à tête, c'est privé ici. C'est un homme public. Et ils vont dire que, nous savons que tu es du diable. Nous savons que tu es un Samaritain. Alors que tu es un Samaritain, vous savez, ils n'ont pas raison. Et ils ne disaient pas la vérité. Tout ce qu'ils disaient, provenait de la vie. En Matthieu, au chapitre 22, Matthieu 22, verset 15. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples. Avec les hérodiens, qui dit, Maître, qu'est-ce qui suit? Nous savons que tu es vrai. Vous voyez, en privé, quand ils viennent à lui en privé, voici ce qu'ils disent en privé. Mais quand ils viennent en public, nous savons que tu es un Samaritain, nous savons que tu es un démon. Nous savons que tu es vrai. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Sans t'inquiéter de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. En privé, ils savaient que Jésus-Christ est véritable. Ils savaient que Jésus-Christ enseignait la parole de Dieu. Mais en public, ils disaient autre chose. Pourquoi? Ils disaient cela dans la vie. Ils sont des séducteurs en vieux. Matthieu, au chapitre 27. Matthieu 27, verset 18. Quand il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus, c'est déjà été en vieux et par envie, il le livrait. Et à cause de l'envie, il disait ce qu'il disait. Et ce caractère d'envie est transmise à d'autres juifs et c'est passé à toute la nation. En acte 13, en acte au chapitre 13, 45, les juifs voyant la foule furent remplis de jalousie. Quand les juifs des années passées, quand on vit que des foules écoutaient la parole de Dieu et que ces gens étaient sauvés et que leur vie était convertie et leur vie ont reçu des transformations, la grâce est entrée en eux. ils étaient remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Alors, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Lorsque les gens sont en vieux, ils peuvent dire des choses qu'ils reconnaissent, étant qu'ils reconnaissent faux. Et ces juifs que nous avons lus dans le chapitre, en Jean 8, nous savons que tu es un samaritain, nous savons que tu es un démon, eux-mêmes, ils ne croient pas cela parce qu'ils disent cela par envie. En acte 17, verset 5, Acte 17, verset 5, Mais les juifs jaloux prirent avec eux. Vous voyez ? L'envie va pousser quelqu'un à dire quelque chose de faux, à faire quelque chose de mauvais, à refuter ce qui est vrai. Mais les juifs jaloux prirent avec eux. Quelques méchants hommes de la populace provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le temple. On voit ce que l'envie peut faire. Voyons, allons à Job 5. Allons. Si l'envie est dans votre cœur, l'envie vous fera dire ce qui est mauvais. L'envie vous fera dire ce qui est mauvais. Cela vous poussera à plafimer, à contredire la vérité. Cela vous fera à empêcher les autres d'écouter la part de Dieu et d'être sauvés et de mener la vie qui va les amener au ciel. En Job, au chapitre 5, Job 5, verset 2. L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. Le fou meurt dans ses emportements. Celui qui ne prend pas attention à la part de Dieu, celui qui, à cause d'envie, il y a la rivalité en lui, la compétition en lui, l'envie en lui, la contradiction en lui, à cause de cette envie. Voyons, Proverbe, au chapitre 14. Proverbe, au chapitre 14. Proverbe. Proverbe 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. L'envie va affecter votre passé, vos os, et puis vous aurez l'arthrite et l'atroce à cause de la vie, à cause de la vie que vous menez. Vous êtes chaque fois jaloux, chaque fois envieux, chaque fois contredisant. En Proverbe, chapitre 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Tous ces gens qui étaient dans l'assemblée du Seigneur, Jésus-Christ, Dieu merci, Dieu merci, je suis croyant. Dieu merci, je suis croyant. Mais il y a d'autres, qui s'appellent juifs, étaient là pour contredire, pour lutter contre le message du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont fait cela par envie. Voyons, Jacques, au chapitre 3, Jacques, au chapitre 3, verset 14. Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, comme les juifs, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse prétendue n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est d'être charnel diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. on revient à Jean chapitre 8. Quand on revient à Jean chapitre 8, vous allez voir qu'il répétait ce qu'il avait dit. Jean 8, verset 48. En Jean chapitre 8, 48, nous dit les juifs veulent lui répandir. Vous voyez, Jésus-Christ a dit quelque chose et il a dit il a dit ici que je vais à mon chemin et je vais je retourne au ciel d'où je suis venu et vous ne pouvez pas aller là-bas et vous ne pouvez pas aller là-bas au lieu que cela les fonde qu'ils soient brisés, qu'ils soient convertis, tout ce qu'ils faisaient c'est de l'envier pour d'autres qui ont cru, les juifs qui ont cru. C'est dans ce chapitre 8 que Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mais au lieu qu'ils croient comme les autres, alors tout ce qu'ils pouvaient dire c'est que nous n'avons pas raison que tu es un samaritain et que tu es un démon. Vous allez voir que c'est toujours leur façon de parler. C'est ce à quoi ils recouraient. Vous regardez ici. Chaque fois qu'ils confrontaient Jésus-Christ et que Jésus leur disait la vérité et qu'ils ne comprenaient pas la vérité et qu'ils ne pouvaient pas embrasser la vérité, ce à quoi ils vont faire recours c'est des insultes, ce sont des invectives. Ce à quoi ils vont faire recours c'est le blasphème. Ils le font sur leur numéro 1 parce qu'ils sont vaincus et la seule façon de pouvoir se protéger c'est de dire que oui, on n'accepte pas ce qu'il lui dit. Après tu es un démon, comment on peut t'écouter parce que comme un démon n'est pas n'est pas censé dire de bonnes choses, donc il ne dit pas de bonnes choses. Jésus dit que vous savez que vous avez tort, vous savez que je n'ai pas un démon que je vous le montre en Jean 7 verset 20 Jean 7 verset 20 La foule répondit tu as un démon qui cherche à te faire mourir? Il leur a dit je sais ce que vous planifiez je connais vos complots derrière le rideau vous voulez me tuer? Vous voulez me détruire? Je dis que tu es un démon et qui cherche à te tuer? Verset 25 Quelques habitants de Jérusalem disaient n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Tout le monde savait que c'est un secret de Paul Hichinelle Tout le monde savait qu'il cherche à le tuer et lorsqu'il leur disait la vérité que voici ce que vous planifiez au lieu de dire oui, on ou non alors ils ne pouvaient même pas refuter ce qu'il a dit ils disaient que vous avez un démon et voici ils parlent librement et ils ne lui disent rien est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ c'est ce qu'ils ne veulent pas que les gens disent ils ne veulent pas que les gens croient sur l'homme alors ils ne veulent pas que les gens soient sauvés parce qu'il y a des gens qui font cela aujourd'hui quand vous vivez bien avec votre femme alors quelqu'un va venir alors ils veulent amener oui c'est ça ils veulent amener une division entre vous et votre femme quelqu'un va dire que j'ai un songe je ne sais pas comment vous le dire mais parce que je t'aime je viens te le dire ta femme est une sorcière est-ce que vous avez une fois écouté cela je ne dis pas de votre femme mais les gens disent cela vous avez quelque part quelqu'un va dans une église et le mari va là-bas et bien le mari s'égare le mari rétrograde alors il sort de la vie profonde et lui il rétrograde il va là-bas et puis on va dire et ta femme pourquoi quand ma femme ne va pas venir ma femme il apprend elle a cette chose qu'on dit de page à page du commencement jusqu'à la fin elle ne veut pas boire aucune qui n'est pas de la vie profondeur on dit qu'il reste ici on a prié tu sais quoi ah ton étoile quelqu'un couvre ton étoile quelqu'un essaie de couvrir ton progrès quand ta femme comment vous appelez son nom et puis elle appelle le nom ah la femme là la femme là est une sorcière va l'amener va l'amener si il faut lui dire que nous disons qu'elle est sorcière si elle ne vient pas ici ça veut dire qu'elle fut la délivrance alors l'homme aussi est revenu à la maison et dit que allons à ce lieu on va mettre de l'eau sur l'eau la femme dit que je te l'ai dit c'est toi qui es moi je suis ici et Dieu merci je suis ici je suis ici il y a des années Dieu merci je suis toujours ici Dieu merci je suis toujours ici quelqu'un là-bas dites-le moi là où vous êtes je suis toujours ici et puis la femme dit que mais je t'ai dit que je suis toujours là-bas et puis retourne là-bas que la femme ne veut pas venir car elle est sorcière elle a peur et l'homme est revenu à la maison et dit que tu es sorcière où est-ce que tu as appris cela c'est ce que les gens disaient que lorsqu'on veut servir quelqu'un et ôter quelqu'un de la vérité c'est ce qu'ils disaient et ils ont dit à Jésus que tu es un samaritain et tu es un démon oui il n'a pas de démon parfois c'est l'homme qui est rétrograde et il va et il visite une autre femme et il amène la femme là au nouvel lieu qu'il appelle qu'au vent au bien le saint arrivé là-bas qui est celle-ci que vous m'avez dit que l'autre là est sorcière donc j'ai amené ceci pour pouvoir régler c'est vrai celui-ci celle-ci n'est pas croyant celle-ci que tu as amené vraiment elle n'est pas sorcière cette femme là qui est la femme de truie n'est pas sorcière mais c'est celle qui est à la maison la vraie femme qui est à la maison c'est celle la femme qui a travaillé avec l'homme là et ils ont bâti leur maison c'est la femme là qui est sorcière cette femme étrangère maintenant dit-nous que notre lieu on nous dit dans notre lieu on nous dit que le bâton qui a battu la nouvelle femme et qui est laissé dans le coin là le même bâton sera utilisé pour battre la nouvelle et puis le bâton là-bas je vous dirai la nouvelle femme deviendra encore une sorcière l'homme va commencer à courir parce que je prie qu'il revienne à la source je prie qu'il revienne ça c'est le langage qu'il emploie chaque fois ils veulent chaque fois déshonérer l'homme devant sa femme les enfants déshonérer la femme devant son mari déshonérer le partage le dirigeant devant ses membres parfois lorsque les gens veulent avoir des disciples derrière eux ils veulent ramasser une foule ils vont commencer à dire qu'après tout le pâton n'est pas Dieu nous savons cela auparavant non après tout le pâton il n'est pas notre sauveur on le sait non il est enseignant de la parole de Dieu c'est lui qui nous conduit dans la voie de la justice dès qu'ils veulent obter des disciples et ils veulent briser l'église ils vont ils vont dénigrer le pâton ramasser le pâton dénigrer le dirigeant mais qu'on connaisse ceci on connaisse cela ils sont les tactiques les tactiques du diable ils sont eux qui ont le démon vous n'allez pas les écouter ils ne veulent pas que les gens écoutent Jésus et plusieurs ne veulent pas que ceux qui disent la vérité soient écoutés moi je ne serai pas séduit et voyons Jean au chapitre 10 Jean au chapitre 10 verset 20 Jean 10 verset 20 plusieurs d'entre eux disaient il a un démon il est fou pourquoi l'écoutez vous il parle du salut pourquoi vous l'écoutez il parle de la conversion pourquoi vous l'écoutez il parle d'aller au ciel pourquoi vous l'écoutez et il parle de ce pourquoi vous écoutez quelqu'un qui est fou parce que c'est dit dans le verset 20 plusieurs d'entre eux disaient qu'il a un démon il a dit quelque chose avec laquelle ils ne sont pas d'accord il a dit quelque chose qu'ils n'ont pas bien digéré et à cause de tout ils disaient qu'il a un démon il est fou pourquoi l'écoutez vous d'autres disaient ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque d'autres leur ont répliqué je crois que vous allez leur répliquer je crois que vous allez les répliquer est-ce que vous êtes si si peureux que vous ne pouvez pas leur répondre et que vous avez peur en ce que vous ne pouvez pas leur répondre on vous dit que ton que ton parceur ne fait pas la bonne chose vous ne pouvez pas leur répondre ton parceur c'est cela ils veulent empoisonner ton coeur après tout on a le même qu'est-ce que tu parles de la vie profonde la vie profonde la vie superficielle la vie élevée on est nous sommes les mêmes ton parceur comme ça et tu ne peux pas leur parler et tu as baissé la tête tu n'as pas de pasteur je dis que tu n'as pas de pasteur quelqu'un là-bas j'ai un pasteur regardez cela regardez cela encore plusieurs d'entre eux disaient il a un démon il est fou pourquoi l'écoutez-vous d'autres disaient ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque un démoniaque un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles et ces gens ne pouvaient plus répondre lorsque vous allez leur répondre ils ne vont plus parler leurs bouches seront fermées leurs bouches seront cousues vous allez tenir pour la vérité et avec la parole avec celui qui déclare la vérité vous n'allez pas permettre à quelqu'un d'empoisonner votre esprit qu'il est samaritain il est un démon pourquoi vous l'écoutez j'écoute parce que celui que j'ai écouté j'étais sauvé celui que j'ai écouté j'ai compris la sanctification celui que j'ai écouté et la puissance de Dieu est venue sur ma vie et je suis baptisé dans le Saint-Esprit c'est le même homme que j'ai écouté je suis guéri c'est l'homme là que j'ai écouté et mes problèmes sont ôtés c'est le même homme que j'ai écouté et notre première femme nous avons eu notre premier enfant à cause de sa prière il ne faut pas me dire de ne pas l'écouter quitte ma vie voici mon église voici le pasteur que je vais écouter donnez-moi un bon amène cela nous conduit maintenant au deuxième point l'abolition de la mort l'abolition et l'abrogation de la mort éternelle en Jean 8 verset 51 Jean 8 verset 51 en vérité en vérité en vérité je vous le dis si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort le verset 52 maintenant lui dire les juifs nous connaissons que tu es un démon chaque fois ils sont toujours prêts à donner une réponse contradictoire maintenant lui dire les juifs nous connaissons que tu es un démon Abraham est mort les prophètes aussi et tu dis si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort vous voyez ces juifs et ils n'ont pas même essayé de comprendre Jésus Christ si tu dis quelque chose il dit quelque chose que tu ne comprends pas tu ne peux pas commencer et puis commencer à dire autre chose tu dois t'asseoir tu dois ruminer cela et il dit quoi que si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort quel que cela veut dire est-ce qu'on peut se référer aux écritures pour comprendre ce qu'il dit parce que si quelqu'un garde ma parole si quelqu'un garde ma déclaration si quelqu'un garde mon enseignement ma doctrine il ne verra jamais la mort quel type de mort parlait-il ici parce que vous voyez même dans l'ancien testament il y a la mort physique la séparation de l'âme d'avec le corps il y a la mort spirituelle la séparation de l'âme d'avec Dieu il y a la mort éternelle ça c'est la séparation de l'homme entier d'avec Dieu pour toute l'éternité alors il devait se poser la question quelle mort se référerait-il si quelqu'un garde ma parole il ne verra pas la mort Jean Baptiste a gardé sa parole et ne l'a pas contredit Jean Baptiste était mort il savait et il leur avait dit que je sais qu'Abraham est mort et à l'autre côté il est ressuscité des morts et il est ressuscité spirituellement et il est maintenant au sein de Dieu dans les attraits de Dieu ceux qui sont morts allaient au sein d'Abraham de quoi à quoi se référait-il je vous dis dans les écritures il y a trois sources de mort voire numéro un la mort physique c'est la séparation de l'âme du corps ecclésiaste au chapitre 12 ecclésiaste au chapitre 12 ecclésiaste au chapitre 12 verset 9 ecclésiaste chapitre 12 verset 9 avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donnée c'est la mort physique voyons Somme l'Ancien Testament vous allez voir les passages de l'Ancien Testament dans Somme 104 verset 29 Somme 104 Somme 104 verset 29 tu caches ta face ils sont tremblants tu leur retires le souffle ils expirent et retournent dans leur poussière c'est la mort physique la part de Dieu quand l'âme de quelqu'un est ôtée du corps c'est la mort la mort physique voyons Jacques 2 Jacques 2 Jacques 2 26 Jacques 2 26 comme le corps sans âme est mort de même la foi sans les oeuvres est morte on voit de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament qu'il y a la mort physique la séparation de l'âme d'avec le corps mais il y a aussi une autre mort qui est la mort spirituelle la séparation de quelqu'un d'avec Dieu et de tout et tous les pécheurs sont spirituellement morts allons dans l'Ancien Testament ils ont compris leur s'ils ont compris leur Ancien Testament ils vont comprendre la parole de Jésus Christ voyons Proverbe au chapitre 21 Proverbe au chapitre 21 verset 16 Proverbe au chapitre 21 verset 16 vous y êtes Proverbe 21 verset 16 Proverbe 16 21 L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts qu'est-ce que cela veut dire est-ce que cela veut dire qu'il ira au cimetière non cela parle déjà qu'ils sont spirituellement morts ils sont séparés d'avec Dieu il était avec Dieu il était enfant de Dieu il était enfant de Dieu maintenant il s'est écaré de 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 l'assemblée des gens qui ont la connaissance de l'assemblée des justes il s'est écaré il ne va plus là où on ne connait pas Dieu il est séparé de Dieu il va à un lieu il sera maintenant dans l'assemblée des morts allons à Luc 9 Luc 9 60 c'est la séparation de quelqu'un d'avec Dieu il vit il respire il marche pourtant il est mort Jésus dit que ceux qui me suivent qui gardent mes paroles ne rétrograderont pas ceux qui gardent ma parole n'iront pas dans l'assemblée des morts ceux qui gardent mes paroles ne mourront pas spirituellement ils vont demeurer vivants parce que Christ sera en eux le Père sera en eux la paix du Saint-Esprit va les soutenir ils demeurent vivants ils ne vont pas mourir spirituellement en Luc au chapitre 9 verset 60 Jean Luc 9 Luc 9 60 mais Jésus lui dit laisse les morts ensevelir leurs morts et toi vas annoncer le royaume de Dieu voir ce verset là laisse les morts ceux qui sont spirituellement morts ils n'ont plus d'autres choses ils sont mondains ils sont spirituellement morts ils n'ont pas la vie de Dieu ils n'ont pas l'évangile ils n'ont pas la vie éternelle ils sont spirituellement morts qu'ils aillent ensevelir ceux qui sont spirituellement morts donc vous comprenez quand Jésus dit Jésus que si quelqu'un garde ma parole il ne verra pas la mort il ne coûtera pas la mort il parle du fait qu'il ne sera pas séparé d'avec Dieu il sera avec Dieu il aura la vie éternelle il aura la vie de Dieu et ils ne vont jamais mourir Dieu merci vous ne mourrez pas Dieu merci vous ne mourrez pas voyons 1er Timothée 5 1er Timothée 5 1er Timothée 5 verset 6 1er Timothée 5 verset 6 dit voir ce que la parole de Dieu dit mais celle qui vit dans le plaisir elle est vivante mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante ce n'est pas que ceci ce n'est pas la mort physique mais c'est la séparation d'avec Dieu la séparation de la justice la séparation d'avec la saineté la séparation d'avec la vie de Dieu il mène une vie de plaisir unique il vit dans la modernité il vit dans la suréthine celle qui est qui mais celle qui vit dans le plaisir est morte spirituellement quoique vivante je prie que vous ne soyez pas pareil voyons Jude 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 djouse Jude 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 djouse Ce sont des écueils dans vos agapes Faisant impudemment bonne chair Se repaissant eux-mêmes Ce sont des nuits sans eau poussées par le vent Des arbres de tonne sans fruits Deux fois morts, déracinés Deux fois morts, déracinés Deux fois morts, déracinés Des vagues furieuses de la mer Rejetant l'écume de leur impureté Des arbres errants Ils n'ont pas de racines Ils n'ont pas de place Ils n'ont rien Aucune l'obscurité des ténèbres Est réservée pour l'éternité Deux fois morts, regardez ici Cela veut dire qu'ils vivent, la personne vivent Mais ils étaient Ils sont morts dans les péchés, dans les transgressions Ils sont venus à Christ, ils étaient de nouveau Ils ont la vie éternelle Maintenant ils ont rétrogradé Ils ont retourné au monde Ils sont devenus Secondement Spirituellement morts Et si physiquement Ils ne se convertissent pas Ils vont mourir spirituellement En affaires Dieu merci, je ne serai pas là Apocalypse 3, verset 1 Apocalypse 3, verset 1 Écris à l'ange de l'église de Sade Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu Et les sept étoiles Je connais tes oeuvres Je sais que tu passes pour être vivant Et tu es Quoi ? Mort C'est ce que tu dois y parler Tu as un nom Mais tu vis physiquement Mais tu es séparé d'avec la vie de Dieu Tu n'as pas la vie éternelle C'est ce que Jésus disait Il y a divers Types de mort La mort physique Les gens vont mourir Et quand Jésus viendra à l'enlèvement Les gens Les morts en crise Réussiteront Et nous qui sommes vivants Nous serons enlevés avec eux Et ainsi Nous serons avec le Seigneur Mais il y a des gens Qui sont spirituellement morts Ils sont séparés d'avec Dieu Alors cette mort spirituelle Celui qui garde Ma parole Ne verra pas la mort Maintenant Il y a La mort finale Il y a la mort éternelle Il y a la seconde mort Ceci c'est final La porte est hermétiquement fermée Pour toujours Dès que quelqu'un entre dedans C'est fini Et Jésus disait Que si tu es vainqueur Tu ne goûteras pas La mort spirituelle Ni la seconde mort Je crois que vous allez dire Amen Voyons Apocalypse 2 Apocalypse 2 Verset 11 Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit aux églises Y a-t-il quelqu'un qui a des oreilles Pour entendre Est-ce que vous entendez Est-ce que vous croyez Est-ce que vous allez croire La parole de Dieu Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit aux églises Celui qui vaincra N'aura pas à souffrir La seconde mort Jésus-Christ savait Qu'il a divers types de morts On a parlé de divers types de morts Les juifs vont dire Tu vois là Si tu peux dire Que quelqu'un garde mes paroles Il ne verra pas la mort Est-ce que tu as plus qu'Abraham ? Abraham est mort Il va commencer à dire Blablabla Il n'a pas compris Je prie que vous ne soyez pas comme eux Voyons Apocalypse maintenant Apocalypse au chapitre 20 Apocalypse au chapitre 20 Je l'ai versé 11 Puis je vis un grand trône blanc Et celui qui était assis dessus La terre et le ciel s'enfuient Devant sa face Et il ne fut plus trouvé de place pour eux Cela parle du jugement dernier Et je vis les morts Les grands et les petits Qui se tenaient devant le trône Des livres furent ouverts Et un autre livre furent ouverts Celui qui est le livre de vie Et les morts furent jugées selon leurs œuvres D'après ce qui était écrit dans ses livres La mort rendit les morts qui étaient en elles La mort et le séjour des morts Rendit les morts qui étaient en eux Et chacun furent jugées selon ses œuvres Et la mort et le séjour des morts Furent jetées dans l'état de feu Quel qui finalise cela ? C'est la seconde mort L'état de feu Dites-moi à l'unisson La dernière partie C'est la seconde mort L'état de feu Lorsque les morts sont jetés dans l'état de feu Et pour toujours Ils ne peuvent pas sortir Ils ne peuvent pas être réunis À Dieu Qui est la vie éternelle Ils sont séparés D'avec la vie de Dieu Éternellement Ça c'est la seconde mort Quiconque ne fut pas trouvé écrit Dans le livre de Dieu De vie Fût jeté dans l'état de feu Donc vous comprenez ce que Jésus disait Il ne parlait pas de la mort physique Et on revient maintenant à Jean Au chapitre 8 Jean Au chapitre 8 Nous lisons encore Nous lisons Jean 8 Verset 51 En vérité En vérité Je vous le dis Si quelqu'un garde ma parole Il ne verra jamais la mort Est-ce que maintenant vous comprenez cela Il ne verra pas la mort spirituelle Il ne rétocardera pas Chaque jour Il garde La parole de Dieu Si vous demeurez dans ma parole Vous avez vraiment mes disciples Et il demeurez dans la parole Il garde ce que le Seigneur Jésus disait Il demeurez dans la parole Et que la parole demeure en vous Qu'en ça vous ne pouvez rien faire Il demeure en cela Et il garde ce que la parole de Dieu dit Celui qui passait vers Jésus Que la fin sera sauvé Il demeure en cela Il garde la parole de Dieu Et il dit Qu'il ne verra pas la mort spirituelle Il ne verra pas la seconde mort Vous savez Oui Deuxième Timothée Deuxième 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 Timothée Chapitre 1 Deuxième Timothée Chapitre 1 Verset 10 Et qui a été manifestée Maintenant par l'apparition De notre sauveur Jésus Christ Qui a détruit la mort Qui a aboli la mort Qui a abrogé la mort Qui a annulé la mort Et a mis en évidence La vie La vie et l'immortalité Et a mis en évidence La vie et l'immortalité Par l'évangile Parce que l'évangile Est maintenant venu à nous Et la mort Est abolie L'amour est supprimé Parce que Nous n'allons pas Rétrograder par la grâce de Dieu Et parce que Nous n'allons pas Périr par la grâce de Dieu Nous n'allons pas Aller à la seconde mort C'est quoi il dit Que celui qui garde Mes paroles Ne verra pas la mort Nous l'avons de Romain Chapitre 8 En Romain En Romain Au chapitre 8 Verset 1 Il n'y a donc Maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont En Jésus Christ Qui marchent Non selon la Qui marchent Qui marchent Non selon la chair Mais selon l'esprit Mais il y a en effet La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ M'a affranchi De la loi Du péché Et de la mort Il m'a affranchi De la loi Du péché Et de la mort Cela veut dire Donc que nous sommes Affranchis Notre Seigneur Jésus Christ Ne parlait pas De la mort physique Il savait Que Abraham Et les prophètes Étaient physiquement Morts Il a aussi dit Que les apôtres Vont mourir Physiquement Mais il a affirmé Que Abraham Vivaient Et il ne mourrait plus Et les trois Vrais croyants Ne goûteront pas La seconde mort Je suis un vrai croyant Je dis Je suis un vrai croyant Je ne goûterai pas La seconde mort Vous n'allez pas périr Vous n'irez pas en affaire Vous ne serez pas séparés D'avec Dieu Dans toute l'éternité Le Seigneur Vous a fait entrer Vous allez rentrer Vous allez demeurer Ici au nom de Jésus Christ Au troisième point L'affirmation De L'affirmation De sa divinité Évidente Et verset Jean 8 Jean 8 56 Abraham Votre père Votre père A très saillit De joie De ce qu'il verrait Mon jour Il a vu Il s'est réjoui Les juifs lui dirent Tu n'as pas encore 50 ans Et tu as vu Abraham Jésus leur dit En vérité En vérité Je vous le dis Avant qu'Abraham Fût Je suis Ils n'avaient pas compris cela Mais c'est parce que Ils souhaitent Qu'ils étaient Des gens Mouvins Que délibérément Ils quittaient Et ils s'éloignaient De ce qu'ils avaient compris Qu'avaient-ils compris Ceux qu'ils connaissaient Voyons 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 Miché Chapitre 5 Verset 2 Miché 5 Miché 5 Nous allons verser 2 Miché 5 Verset 2 C'est pourquoi Miché 5 Verset 1 Et toi Bethlehem Ephrata Petite hante Les milliers De Judas De toi Sortira Pour moi Celui qui Dominera Sur Israël Et c'est la prophétie Est au sujet Cette prophétie Est au sujet De qui Cette prophétie Est au sujet De Jésus-Christ Et dit Celui qui dominera Sur Israël Et dans l'origine L'origine Remonte Aux temps Ancien Aux temps Ancien Aux jours De l'éternité C'est à dire que Depuis l'éternité Passé Jésus-Christ Existait Ne seulement Il existait Au temps De sa naissance Mais il était Depuis Toute l'éternité C'est pourquoi Jésus a dit Que je suis J'étais Depuis Toute l'éternité Avant la création Du monde J'étais là La création Du monde Était Avant Abraham Mais Avant le déluge Le déluge Était Avant Abraham La tour De Babel Était Avant Abraham Et tout Cela Était arrivé Après Jésus 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 a dit Qu'il était Au temps Éternel Peut-être Vous dites Qu'ils ne connaissent Pas Voyons Ce que La Bible Nous dit En Matthieu 2 Ce sont les gens Qui étaient Venus De 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 Lorient Qui dit Et où est Verset 2 Et où est le roi des Juifs Qui vient de naître Car nous avons vu son étoile En Orient Et nous sommes venus Pour l'adorer Le roi Hérode Ayant appris cela Fut attroubler Et tout Jérusalem Avec lui Verset 4 Il assembla Tous les principaux Sacrificateurs Et les scribes Du peuple Et il s'informa Auprès d'eux Où devait naître Le Christ Il lui dit Hérode ceci A Bethlehem En Judée Il se référait A Michée Car voici Ce qui a été Écrit par le prophète Et toi Bethlehem Terre de Judas Tu n'es Certes Pas La moindre Entre les principales Villes de Judas Car de toi Sortira un chef Qui pètera Israël Mon peuple Ils connaissaient Cette prophétie Ils savaient Bien sûr Que Jésus-Christ Est d'éternité En éternité Mais en ce temps-ci Il prétendait Ne pas le connaître Ne pas le savoir Jésus-Christ Il dit Avant qu'Abraham Je suis Je suis Je suis Votre écriture Votre écriture Votre l'Ancien Testament Proverbe Verset 8 Proverbe Au Proverbe Au chapitre 8 Proverbe 8 Verset 22 L'Éternel M'a créé La première De ses œuvres Avant ses œuvres Les plus anciennes Saint Jésus J'ai été établi Depuis l'éternité Dès le commencement Avant l'origine De la terre Je fus Enfanté Quand il N'y avait Point d'abîme Point de ressources Chargées d'eau Avant que Les montagnes Soient affermies Avant que Les collines Existent Je fus Enfanté Il n'avait Encore fait Ni la terre Voir cela Ni la campagne Ni le premier Atome De la poussière Du monde Lorsqu'il Disposa Les cieux J'étais là Lorsqu'il Traça Un cercle A la surface De l'abîme Et Lorsqu'il Fixa Les nuages En haut Et que Les ressources De l'abîme Jaillirent Avec force Lorsqu'il Donna Une limite A la mer Pour que Les eaux N'enfranchissent Pas les bords Lorsqu'il Posa Les fondements De la terre J'étais A l'oeuvre Auprès De lui Et je faisais Tous les jours Ces délices Jouant Sans cesse En sa présence Ça c'est de toute écarité Avant Que le monde Ne soit Créer Jésus-Christ Et C'est là Voyons Ces gens Qui argumentaient Est-ce que tu connaissais Abraham Il devait savoir Voyons Esaïe Au chapitre 9 Esaïe 9 Verset 5 Quand un enfant Quand un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination reposera sur son épaule On l'appellera admirable Le conseiller Dieu puissant Père éternel Qu'est-ce qu'il se dit là-bas Prince de la Père Voyons Cela parle de Jésus-Christ Père éternel Il est toujours là pour toute éternité Avant Abraham Fut Je suis Voyons Jean Au chapitre 1 Jean 1 Verset 1 et 2 Jean 1 verset 1 et 2 Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Avant qu'Abraham Avant qu'Abraham fut Elle était au commencement avec Dieu On voit Jean au chapitre 17 Nous les envers ses 5 Et maintenant toi Père Glorifie-moi auprès de toi-même De la gloire que j'avais auprès de toi Avant que le monde fut Ouais il est toujours là Jésus était là depuis toute l'éternité De l'éternité toujours Avant que le monde ne fût Ne fût Il est là Verset 24 Père je veux que là où je suis Ce que tu m'as donné Sois aussi avec moi Afin qu'il voit ma gloire La gloire que tu m'as donné Parce que tu m'as aimé Comment ? Avant la fondation du monde C'est très clair Depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament Que Jésus était depuis l'éternité On va à Colossiens Au chapitre 1 Colossiens 1 17 Colossiens 1 17 Il est avant tout chose Avant les étoiles Avant la lune Avant la création du monde Il est avant tout chose Cela parle de Christ Il est avant tout chose Et toute chose subsiste en lui On va à Apocalypse 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 Chapitre 1 Nous lisons le verset 7 Apocalypse 1 7 Voici et viens avec les nuits Et tout œil le verra Même ceux qui l'ont percé Et toutes les tribus de la terre Se lamenteront à cause de lui Oui Amen Je suis l'alpha et l'oméga Voici cela Le commencement et la fin Il dit le Seigneur Dieu Celui qui est, qui était et qui vient Le tout puissant Voici le commencement du verset 11 Qui dit que je suis alpha et l'oméga Le premier et le dernier En Jean au chapitre 10 Verset 30 Jean chapitre 30 Jean chapitre 30 Verset 30 Ouvre la Bible On va lire cela ensemble Jean chapitre 30 Verset Oh Jean 10 Jean 10 Verset 30 On lit cela ensemble 1, 2, 3 Allons-y Moi et le Père Nous sommes un Moi et le Père Nous sommes un Le Père Le Père Était Plus 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 loin De Adam D'Abraham Avant Abraham Avant la question du monde Et que Avant Abraham Fuit tout le monde Je suis Il est toujours là C'est l'évidence De sa divinité Les juifs Ont parlé de Dieu Comme leur Père Mais ils ne le connaissaient pas Ils ont parlé d'Abraham Mais ils ne lui ressemblent pas Ils ont parlé de Jésus Christ Ils ne le comprenaient pas Quand il a dit Abraham a trésailli de voir mes jours Et il s'est réjoui de ce qu'ils le verraient Ils n'ont pas compris Toutes les prophètes ont réjoui de voir Christ venir De voir le Messie venir Les juifs n'ont pas compris Voyons ce qu'ils vont faire Ils vont tuer tout ce qu'ils n'ont pas compris Ils vont contredire ce qu'ils n'ont pas compris Mais de par toutes ces choses Jésus a montré sa gloire Sa puissance Et sa majesté On revient à Jean chapitre 8 Verset 59 Jean 8 Verset 59 Là dessus il prit des pierres pour les jeter contre lui Là dessus il prit des pierres pour les jeter contre lui Je vais en revenir Mais allons à Somme 22 A Somme 22 Somme 22 Somme 22 Je lis verset 2 Voici la prophétie Somme 22 verset 2 Voici la prophétie sur Jésus Christ Sur son avènement Sur comment équiptera le monde Somme 22 verset 2 Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi l'a-t-il dit ? Pourquoi a-t-il parlé comme ça ? Où est-ce qu'il l'a dit ? Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Où est-ce qu'il l'a dit ? Il l'a dit à la croix Voyons Verset 16 Qui dit Je suis comme de l'eau qui s'écoule Et tous mes os se séparent Mon cœur est comme de la scie Et se fonde dans mes entrailles Ma force se dessèche comme l'angile Et ma langue s'attache à mon palais Tu me réduis à la poussière de la mort Car des chiens m'environnent Une bande de scélérats rodons Rôtent autour de moi Dernière partie dit Ils ont percé quoi ? Ils ont percé mes mains et mes pieds Est-ce que cela est arrivé à David un homme ? A qui cela va-t-il arriver ? Ils ont percé mes mains et mes pieds Dites-moi comment Jésus devait mourir ? Je dis comment Jésus était-il mort ? Comment était-il mort ? Est-ce qu'il était mort par lapidation ? Ce qui n'est pas écrit par Jésus sur votre vie Ne peut jamais être accompli ? C'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur Parce que vous savez ce qui est écrit sur vous Vous êtes venus dans ce monde Par une vierge C'est la prophétie accomplie Je mettrai une inimitié entre la femme et le serpent Anta pour traiter et le serpent Que Christ mourra Et ses pieds seront percés C'est Genèse C'est dans les sommes Donc comme il parle maintenant Ils ont pris des pierres Quoi ? Ces pierres ne sont pas pour lui Et ces pierres ne sont pas pour vous Si vous savez ce qu'il y a écrit sur votre vie Il n'y aura pas de crainte dans votre coeur Il n'y aura pas de timidité dans votre vie Parce que vous savez qu'il gaspille leur temps Prenant la pierre Parce qu'il ira à la croix Pour mourir pour l'humanité Celui-ci ne mourra pas ici Et celui quand vous allez rentrer à la maison Vous n'allez pas mourir sur la route Personne ne peut vous tuer Personne ne peut vous faire du mal Votre vie est sécurisée au nom de Jésus-Christ Revenons à Jean Jean 8 Les ont versé 59 Jean 8 59 Là dessus il priera des pierres Pour les jeter contre lui Mais Jésus se cacha Et il sortit du temple Il sortit du temple Il a des pierres dans leurs mains Et Jésus sortit du temple L'inimité dans leur coeur Jésus a passé Et il a contre Vers L'inimité Pour le tuer Avec les pierres dans leurs mains Et ils lui ont cédé la voie Les gens vont vous céder la voie Ils vont vous céder la voie Il ne faut pas regarder la pierre dans leurs mains Il faut regarder ce qui est écrit sur vous Quand vous regardez ce qui est écrit sur vous Dieu merci Votre vie est sécurisée Et cette éternité Nous serons à droite de l'éternité Vous êtes sécurisé Vous êtes sauvés Vous êtes protégés Les pierres ne sont pas pour vous Tenez-vous debout Et passez Tenez-vous et passez Il ne faut pas avoir peur Il ne faut pas avoir peur Vous pouvez passer Vous allez traverser Vous allez traverser Tenez-vous Tenez-vous debout Prier Dites au Seigneur Merci pour l'étudier de la parole Merci Pour l'étudier de la parole Le Seigneur est à vos côtés Ces pierres ne sont pas pour vous Vous allez traverser